J'ai l'impression que c'est un film qui est prévu pour les salles japonaises en 2019. Pour nous les français on va devoir attendre quelques mois de plus afin de la voir et je pense clairement pas qu'on l'aura au cinéma. Mais bon peut-être que Crunchyroll ou Wakanim, je ne sais plus qui a la licence, va nous la partager. Et avant de vous présenter le trailer, on va parler en simple des petites informations que nous avons. Donc le site officiel de Konosuba a dévoilé un de vos petits teasers du film d'animation Konosuba Kurenai Densetsu. Ces deux petits mots signifient ne pas abandonner. Evidemment c'est d'après Google Traduction. C'est directement en lien avec le personnage qui est beaucoup mis en avant qui est la rival de Megumin qui se nomme Yunyun. On en reparlera un peu après et le film donc fait directement suite à la saison 2 et est prévu au cinéma dans les salles japonaises pour 2019. Et cette fois-ci c'est JC Staff qui est à la production et qui remplace le studio DIN. En mon avis ça va rien changer à la qualité d'animé qui sera toujours exceptionnel. Mais malheureusement on a aucune information sur un synopsis ou quoi et même le trailer n'est pas traduit. Le synopsis de Konosuba est en description mais je pense que si vous regardez cette vidéo c'est que vous connaissez très bien de cas animés je parle. Et ce qui est surtout très bon à savoir c'est que c'est la suite directe de la saison 2 et donc ce n'est pas une histoire différente ou un O.A.V. C'est canon à l'histoire et c'est vachement cool. On a eu le droit l'année dernière à une petite image promotionnelle qui était dans un style graphique ultra étrange et dans laquelle Megumin était très mis en avant tout comme sa pote dont j'ai carrément oublié son nom. Bon avec tout ça je vais vous partager le trailer et vous le savez je ne peux pas vraiment mettre de son du coup je vais essayer de faire une petite astuce pour que vous l'ayez quand même sans que j'ai de soucis avec les droits d'auteur. On en reparle très rapidement après malgré le fait qu'on ait très peu d'informations là dessus. Ah et avant de mater le trailer lâche un gros pouce bleu ça me ferait ultra plaisir mon cher ami. Donc comme tu as pu le voir ce teaser on dit vraiment très 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 peu mis à part qu'on peut remarquer deux choses. Déjà l'ambiance de la série a l'air d'être toujours la même et ça c'est vachement cool mais on remarque que deux personnages sont très très mis en avant comme sur l'affiche promotionnelle. Megumin et là ça va en faire plaisir à plus d'un mais également sa rivale Yunyun. En tout cas elle est vachement mis en avant. Si ça se trouve c'est elle qui a envoyé l'espèce de lettre parce qu'elle est dans la galère. Je ne sais rien je ne vais pas faire de théorie ça ne sert à rien on a trop peu d'informations pour s'avancer sur quelque chose. Mais en tout cas ça me fait plaisir parce que Megumin qui est mon personnage préféré de la série a l'air d'être mis beaucoup en avant et pour ça je kiffe Mara. On peut aussi très facilement penser que Yunyun a proposé un défi comme d'habitude à Megumin sauf que celui-ci aurait beaucoup plus d'ampleur. Bref je vous laisse théoriser et argumenter vos idées dans l'espace commentaire. Voilà je ne vais pas faire durer la vidéo plus que ça c'était une petite news qui était bien sympa qui a refait ma journée et qui va peut-être refaire la vôtre. Et donc si c'est le cas du bâton d'animation je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos et n'oublie pas de t'abonner et de liker si tu veux plus de news de ce genre. Ah et n'oublie pas d'aller voir le review qui est sorti samedi.